Salut les apprentis photographes, dans cette vidéo je vous explique pourquoi la complaisance n'a jamais aidé à progresser. Bon en plus clair, si vous êtes nul, il faut qu'on vous le dise. Je sais pas si vous entendez les petits cris de mon bébé là, mais ça fait un petit ambiance sonore, voilà, c'est sympa, ça donne un peu de vie. Je suis désolé, on fait ce qu'on peut quand on est un YouTube dad, c'est parfois un peu compliqué de mixer tout en même temps. Je sais pas si vous voyez, mais je tiens un groupe Facebook qui s'appelle le groupe pour apprendre la photo de apprentis photographes. Et c'est un groupe assez conséquent, il y a à peu près 10 000 personnes je crois qui sont sur ce groupe, c'est un groupe pour se critiquer les photos, partager, poser des questions, bref c'est un groupe généraliste sur la photo on va dire. Et il y a un truc qui me choque assez régulièrement, c'est à quel point il y a des photos vraiment pas top, voire des photos un peu nulles, que tout le monde trouve absolument fabuleuses. Vraiment il y a des photos qui sont postées, qui ont très très peu d'intérêt, qui sont simplistes au possible, et qui sont absolument encensées par la critique, qui disent que wow, ce coucher de soleil est absolument magnifique, c'est incroyable, tu as poussé la saturation au maximum, quelle bonne idée. Vraiment c'est un truc que je vois régulièrement et à chaque fois je suis sur le cul quand je me dis mais pourquoi tout le monde trouve ça incroyable alors que... Du coup au début j'ai commencé par me poser la question, est-ce que c'est moi qui ai des goûts très très différents des autres ? Et en fait c'est pas vraiment ça, à force de regarder et de réfléchir à la question, je me suis aperçu que c'est juste que les gens qui n'aiment pas, n'osent pas critiquer la photo. En fait il y a un peu une auto-censure qui se fait sur les groupes Facebook, ce qui fait que si vous aimez pas la photo vous dites rien, et si vous aimez la photo vous dites que c'est beau. Et du coup on se retrouve à avoir une vision complètement biaisée sur nos images parce que personne nous dit que c'est moche, et du coup tout le monde nous fait plein de compliments pour dire que c'est beau. Pas parce que tout le monde aime bien, parce que ceux qui n'aiment pas ne le disent pas. Et ça nous donne une fausse idée de la réalité et surtout une fausse idée de notre niveau en photo, parce qu'on a l'impression d'être très bon en photo alors qu'en fait c'est juste qu'il y a plein d'autres débutants qui trouvent que nos photos sont intéressantes, mais personne ne prend le temps de nous faire une critique négative, qui sont parfois un peu désagréables à entendre, mais qui sont pourtant extrêmement constructives et qui aident à progresser. Sans critique constructive on peut pas avancer. Alors je sais que je dis dans la vidéo des vieux cons de la photo qui vous a apparemment beaucoup beaucoup plu qu'il faut être bienveillant avec les débutants. Je le pense toujours, il faut être bienveillant avec les débutants, mais bienveillant ne veut pas dire complaisant. La complaisance ça n'a jamais aidé à progresser. Comment vous imaginez que vous allez progresser si tout le monde vous dit que vos photos sont super ? En gros quelqu'un qui vous dit que vos photos sont super, il faut considérer que c'est comme votre mère quoi. Votre mère elle va toujours vous dire que ce que vous faites c'est bien, c'est normal, c'est votre mère, elle est là pour ça. Mais c'est pas vrai, la vie de votre mère n'est pas intéressante, pas parce que votre mère n'est pas intéressante, mais parce que votre mère vous aime trop pour vous dire que ce que vous faites c'est nul. Du coup elle a pas l'objectivité nécessaire et avoir une critique sur son travail de la part de sa mère, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas intéressant en fait. Petit spoiler pour ceux qui ont encore un doute, si vous avez commencé la photo il y a deux mois, il y a de grandes chances pour que vos photos ça soit tout simplement de la merde. Et c'est pas grave, on est tous passé par là, on a tous fait des photos toutes pourries quand on a commencé, donc bah voilà ça fait partie du jeu, ça fait partie du truc, c'est pas un souci de faire des photos de merde. Mais il faut juste avoir conscience qu'on est pas très bon en photo et qu'on cherche à progresser. Et si tout le monde nous dit que nos photos sont bien, on ne va jamais prendre conscience des progrès qu'on a à faire. Attention je suis pas pour les commentaires purement méchants, ça sert à rien des commentaires méchants, ça n'a jamais fait progresser personne. Dire juste ta photo est nulle, bah ça va pas faire progresser la personne qui a fait une photo. Peut-être que cette photo est vraiment nulle, mais ça va pas le faire progresser. Déjà parce qu'on lui a pas dit pourquoi sa photo était nulle, donc il peut pas se remettre en question sur un point précis de la photo, vu qu'on lui a juste dit c'est nul, il sait pas où commencer. Petit 2, parce que quand on est désagréable avec quelqu'un il a tendance à se braquer, donc il y a aucune chance qu'il dise Oh tu as raison, ma photo n'est pas terrible, je vais progresser. Non, quand on dit t'es nulle, la personne en face va se braquer, va dire Oh t'es pas simple, t'es pas gentil, et puis je veux pas t'écouter. Donc il faut pas non plus commenter comme un vieux con, il faut être sévère, c'est-à-dire il faut vraiment dire les choses. Si une photo est pas terrible, il faut dire qu'elle est pas terrible, mais il faut être quand même juste. On peut être dur avec une photo sans être un vieux con. Par exemple dire ta photo est nulle, c'est un truc de vieux con. Dire ta photo est pas droite, c'est un truc de vieux con aussi, parce qu'on explique pas en quoi c'est une mauvaise chose qu'une photo soit pas droite. Donc ça sert à rien de juste critiquer sans filer des infos supplémentaires qui vont permettre de progresser. Par contre si vous écrivez un commentaire du style ta photo n'est pas terrible parce que je trouve qu'il manque un véritable sujet. De plus les couleurs sont vraiment trop saturées, c'est pas du tout naturel et c'est très désagréable à regarder, je te conseille de réfléchir à ci et à ça pour améliorer ta photo. Ça c'est un commentaire complet qui a beau être dur qui fait progresser, c'est pas un commentaire complaisant. Bon malheureusement faire un commentaire complet comme ça, ça prend du temps et vous en trouverez assez peu sur internet. Il y a peu de gens qui sont disposés à passer 10 minutes à analyser votre photo et vous faire un gros pavé de 15 lignes pour vous expliquer pourquoi votre photo elle a des choses à améliorer et pourquoi votre photo elle a aussi des points qui sont bien parce qu'il y a toujours un peu de bon et un peu de mauvais dans une photo. Il n'y a pas de photo parfaite et il n'y a pas de photo 100% à jeter. Enfin quoi que des photos 100% à jeter, peut-être de temps en temps quand même. Moi-même je reçois chaque semaine des dizaines de demandes de critiques de photo et je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, ça me prendrait trop de temps. Je ne veux pas le faire rapidement parce que ça ne serait pas intéressant de faire juste une critique en deux lignes. Je peux le faire bien et du coup je préfère ne pas le faire et le réserver pour mes élèves qui donc me rémunèrent pour que je prenne vraiment le temps de faire des critiques très très détaillées qui vont vraiment aller en profondeur sur leur travail et les faire progresser. Mais du coup on s'éloigne un petit peu du sujet de départ. Je vous disais que la complaisance n'a jamais aidé à progresser. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qu'un commentaire 100% positif voire un commentaire ébahi, c'est un commentaire complaisant, c'est un commentaire qui ne vous donne aucune piste pour vous améliorer. Donc en fait c'est de la chasse aux likes mais ça ne va pas vous aider quoi. Donc en fait vous allez être content d'avoir posté votre photo parce que votre ego s'en trouvera flatté mais vous n'allez pas avoir progressé, vous ne serez pas un meilleur photographe après avoir posté la photo qu'avant. Il ne va pas y avoir de changement parce que vous n'êtes que tombé face à des gens qui vous en fait des commentaires complaisants. Donc en fait vous devez espérer avoir des commentaires négatifs, c'est comme ça qu'on progresse. Le problème c'est que quand on a un commentaire négatif en général on a tendance à mal réagir parce que personne n'aime recevoir un commentaire négatif. C'est très très désagréable quelqu'un qui critique notre travail. Et c'est pour ça que je voulais vous donner quelques conseils pour réagir à des commentaires négatifs et de manière plus générale réagir à la critique. Face à une critique c'est vrai avec toutes les critiques mais plus la critique est dure et plus la critique est formulée de manière incisive plus ça va être le cas. Et là on va avoir tendance, c'est vraiment un réflexe humain à se défendre. D'abord on veut défendre son travail, on veut défendre son bout de gras un petit peu. On veut avoir tendance à dire non c'est pas vrai. C'est le premier réflexe. Si quelqu'un dit ta photo est pas bien tu dis mais si ma photo est bien. Alors qu'en fait il faudrait avoir la réaction exactement opposée. Si quelqu'un nous dit ta photo est pas bien il faudrait se dire. Et est-ce que cette personne aurait pas raison par hasard ? Est-ce que par hasard ma photo serait pas ratée pour une raison x ou y ? Peut-être que la personne en face est un vieux con de la photo. Peut-être que la critique est trop dure. Peut-être que la critique est injuste. N'empêche que la première chose que vous devez vous poser comme question c'est et s'il avait raison ? Parce que même si la personne en face est un vieux con, aidez-vous de sa vieille connerie pour progresser si ça peut vous aider. C'est pas parce qu'une critique est méchante qu'elle est forcément fausse. Donc il faut quand même se poser la question est-ce que c'est vrai ? Si quelqu'un vous dit ta photo est nulle elle est pas droite c'est un commentaire de vieux con. N'empêche que peut-être que ta photo est pas droite et que tu devrais quand même te poser la question Est-ce que par hasard je pourrais pas avoir une photo qui serait plus intéressante si je la redressais ? Voilà c'est pas parce que la critique est une critique de vieux con qu'elle est complètement fausse. Vous voyez ici un petit peu à quel point ça peut être compliqué de considérer la critique honnêtement et de se dire ok elle peut m'aider même si elle est désagréable. Un truc aussi c'est que plus une critique fait mal plus il y a des chances qu'elle soit un peu vraie. En tant que personnage public sur YouTube alors je mets des petits guillemets parce que personnage public faut pas déconner non plus mais on va dire en tant que youtubeur tout simplement je reçois beaucoup de critiques. Et les critiques qui sont complètement exagérées, complètement fausses ça fait juste rigoler. Les critiques qui font mal c'est les critiques où globalement ça a touché un point un petit peu sensible parce qu'elles sont pas complètement fausses. Donc plus une critique fait mal plus il y a de chances d'être vraie. Faites attention à ça. Dites-vous ça en fait. Si une critique vous touche vraiment fortement bah dites-vous Ah ouais peut-être que ça veut dire que le mec il a touché un point sensible et que effectivement il y a ça ou ça qu'il faudrait améliorer sur mon image. Quand vous postez une photo sur internet posez-vous la question de pourquoi vous la postez. Est-ce que vous la postez pour avoir des retours de like, d'un petit boost à votre ego ? Et pourquoi pas hein. Enfin je veux dire c'est pas un jugement vous avez le droit. Mais si vous la postez vraiment pour progresser, rejeter en bloc les commentaires non complaisants en se disant Lui de la façon c'est un vieux con et prendre tous les commentaires en disant Ah la photo elle est bien tout ça, ça va pas vous aider à progresser. C'est vraiment un comportement un petit peu hypocrite de faire comme ça. Mais c'est un comportement qui est aussi extrêmement humain et tout à fait normal. Dernier sujet que je voulais aborder ici, cette vidéo c'est un peu le bordel en fait je voulais juste vous dire plein de trucs sur la critique Et c'est devenu une grosse masse de réflexion qui part un peu dans tous les sens. Bon c'est pas grave si vous êtes encore là c'est que ça vous intéresse donc bah merci d'être là. Mais je voulais vous dire encore une dernière chose et ça c'est vraiment hyper important c'est que Il faut pas confondre sa personne et son travail. Quand quelqu'un critique votre photo, il vous dit votre photo est nulle, ça veut pas dire vous en tant que photographe vous êtes nulle. Ça veut dire la photo que vous avez produite est nulle mais ce n'est pas une attaque sur vous même. Donc quand on attaque votre travail essayez de vous dissocier de votre travail. Vous pouvez rater quelque chose et pour autant être un bon photographe. Si votre photo du jour est raté ça veut pas dire que toutes vos photos sont ratées, ça veut pas dire que vous même vous êtes un photographe raté. Ils font que des photos très réussies. Bien sûr pas du tout, ils prennent beaucoup de photos et ils n'en montrent que très peu. Ils ne montrent que les photos réussies et ils ne montrent que le meilleur de leur travail. Prenez par exemple un photographe que j'adore comme Steve McCurry. Steve McCurry j'adore son travail. Est-ce que pour autant je le connais et je suis capable de dire que c'est un mec sympa ? Non parce que je ne connais que son travail donc je sais que c'est un bon photographe. Mais est-ce que c'est un mec sympa ? J'en sais rien. Mais à l'inverse il y a des relations qui sont photographes dont j'aime pas trop le boulot. Parce que bah ça ne me parle pas trop, c'est pas mon style machin. Et pour autant c'est des personnes que j'adore. Donc faut vraiment dissocier le travail que tu produis de la personne que tu es. C'est très important de prendre ça en compte pour se dire que quand quelqu'un critique notre travail, il ne critique pas nous en tant que personne et donc ça nous permet de réagir de manière moins instinctive, moins comme une bête blessée dès que quelqu'un critique notre travail. Il critique notre travail parce qu'on a fait une photo qui est ratée, c'est pas grave. Ça remet pas en cause ni notre qualité en tant que photographe, ni notre qualité en tant que personne. Donc voilà, prenez un peu de recul par rapport à votre boulot quoi. Je voulais finir avec un exemple dont je crois que j'ai déjà parlé. J'ai fait une photo il y a quelques années que j'adorais. Je sais pas trop pourquoi je l'adorais quand j'y repense mais à l'époque j'adorais. Je la trouvais vraiment sympa, je trouvais qu'il y avait un truc cool, je trouvais que c'était une photo de la vie quotidienne mais avec un truc en plus quoi. Je sais pas, je l'aimais bien cette photo. Je l'ai montré à des copains photographes et j'ai pris une bâche. Vraiment ils m'ont tous dit mais cette photo, enfin c'est pas pour désagréable avec toi Paul mais elle a pas d'intérêt, le sujet est pas très intéressant, le moment est pas très intéressant, il n'y a rien d'esthétiquement fabuleux donc c'est une photo souvenir quoi. Mais c'est pas du tout une photo intéressante, je sais pas pourquoi tu me montres ça. Et ça m'a vexé mais j'étais pas content, c'était vraiment un truc de ouf. Donc j'ai eu ce premier réflexe normal de me dire ah ils y connaissent rien. Alors déjà c'était pas vrai du tout parce que c'était des très bons photographes qui me faisaient la réflexion en face donc j'ai fini par au bout d'un moment me poser un petit peu et me dire et si en fait ils avaient raison et après quelques temps de réflexion là-dessus, je me suis dit mais en fait ils ont raison, cette photo elle a peu d'intérêt. Si moi elle me parle pour des raisons personnelles notamment parce que le modèle c'est quelqu'un qui est important pour moi, ça n'en fait pas une bonne photo et du coup eux ils m'ont permis d'apporter ce regard extérieur pour me dire non mais en fait la photo esthétiquement elle a rien quoi. Et donc ce que je voulais dire avec cet exemple c'est que cette critique m'a fait vraiment progresser. Et quelque chose qui a énormément aidé c'est qu'ils ont été bienveillants dans leurs critiques, ils m'ont dit les choses crûment parce qu'ils m'ont dit bah la photo franchement on lui voit aucun intérêt mais c'était pas dit méchamment, c'était pas ta photo c'est de la merde et puis toi t'es qu'une merde de toute façon. Voilà c'était bienveillant et ça aurait été beaucoup plus dur à accepter s'ils étaient dit méchamment, mais est-ce que ça aurait été moins vrai ? Bah non ça aurait été exactement la même chose. Je pense que c'est fini pour mes réflexions du jour, je suis désolé de cette vidéo qui n'a ni queue ni tête, c'est complètement décousu, je sais pas trop ce que je vais réussir à faire avec ça au montage. Mais bon si vous êtes en train de voir cette vidéo c'est qu'elle est sortie et que donc j'ai considéré qu'il y avait un ou deux trucs un peu intéressant à partager avec vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos, mettre un petit pouce vers le haut ça ça fait plaisir je trouve ça toujours sympa, et un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous avez pensé de cette vaste réflexion un peu informe qui partait dans tous les sens, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la question, je lis vraiment toujours tous les commentaires, je trouve ça toujours très intéressant d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi me suivre sur instagram arrobas paul-napo si ça vous intéresse d'avoir un petit peu les coulisses de la chaîne YouTube et aussi mon travail photo. Et enfin si vous voulez progresser en photo j'ai écrit un guide qui s'appelle devenez un meilleur photographe en 12 semaines, c'est un guide dans lequel je vous donne des exercices créatifs pour progresser en photo et ce guide il est complètement gratuit vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description et en me laissant votre adresse mail. Nous on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz